De toute façon, on ne va pas sous-estimer Gamer en lui, ça reste un énorme champion. Il y a tellement, tellement de tension, tellement de tension sur ce... Oh là là, regardez avec quoi on ouvre ! Daigo a infiltration directement. Regardez avec quoi on ouvre ! Donc le match le plus important de l'histoire des Street Fighters, puisque si Daigo arrête, c'est un peu le cataclysme. Même si je ne crois pas vraiment qu'un mec comme ça puisse décrocher. On n'a juste pas le temps à l'évole ! Daigo ! Contre infiltration ! Ouais, c'est ça. Top 8, pour un des deux, c'est un vol. Nous sommes en loser bracket. C'est un FT2, je le rappelle, le perdant de ce match, que ce soit Kamisama ou infiltration. C'est peut-être en 3, déjà. Sérieux ? Tout le top 8 est en 3. C'est violent, les mecs, c'est violent ! Et comme j'ai vu qu'hier, Evans avait un Ryu qui traînait, je vais lui donner le rôle de consultant. C'était la grande... Juste dans les détails techniques et stratégiques. C'était la grande finale de 25 ans de Street Fighter. Et c'est parti, Daigo, peut-il battre infiltration cette année ? Très bonne ouverture de garde, ce cross-up medium kick. Et il l'envoie directement dans le coin, avec ce nouveau Dai Tatsumaki, qu'il utilise beaucoup. Il semble bien bouger, mais attention, je rappelle tout de même que c'est Tokido qui a envoyé Daigo en loser bracket. Pouah, très bonne balayette d'infiltration avec cette descente du pied qui est parfaitement gardée. Et Daigo qui envoie un petit point, il y a un pied à Dokken. Et à chaque coup, il casse la focus avec Daigo qui domine dans ce premier round. C'est très rassurant. Très très rassurant, il semble en forme, le joueur japonais. Mais infiltration... Infiltration dont on sait qu'il est peut-être un peu diminué par les histoires avec Love et tout ça. Il n'est peut-être pas à 100%, on ne sait jamais. Les querelles d'amoureux, on en reparlera. Et Daigo qui est sur le point de s'offrir le premier round en étant totalement rassurant dans ce début de match. Colle le coin, voilà ! La gestion, solidité de A à Z. Zéro risque. Quelle solidité incroyable ! On va voir ce qu'il va faire d'infiltration pour essayer de briser cet énorme bouclier. Il faut savoir que ce qui avait réellement aidé d'infiltration aux 25 ans, quand il avait perdu contre Daigo, c'est les conseils de Love. Il avait complètement adapté sa stratégie en fonction des conseils de Love. Là, Love ne l'aidera pas, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et du coup, infiltration est seule face à son adversaire au très bon saut avec Sadoken. Nice. Entièrement confirmé. Et ça bourre les bras. Comme hier, il faisait la même avec Contokido. Oui, parce que c'est sur son petit pied, du coup, il s'est dit « je peux bourrer ». Mais il ne peut pas bourrer ! Très belle. Hey, 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 hey ! Il est toujours en vie, cela dit Daigo, avec le décalage shop. Et derrière, c'est directement chez Kamat. Il faut savoir que tout est parti d'un saut ex-ado sur une boule de Riu. C'est ça, c'est ça. Tout est parti de ça. Juste une mise au sol. Juste une mise au sol et tu perds l'intégralité de ta vie. C'est ça aussi, Street Fighter. C'est un peu comme Marvel, des fois, surtout quand tu joues contre Geek Pro. Il marche pour éviter la descente du pied. Par contre, c'est l'ouverture de garde sèche. Daigo qui est en grosse difficulté à présent parce que lui aussi revient au sol. Focus dash avant ! Il ne l'avait pas pris, mais c'est comme ça qu'il l'avait tué le dernier coup. Oh, puis le somme ! Premier set pour infiltration. Il a bien géré. En fait, il a cassé le jeu de la docket de Daigo. C'est la première chose qu'il essaie de faire, en fait. C'est de le rendre moins confiant sur son jeu de boule pour ensuite pénétrer. Infiltration qui semble complètement chaud. Complètement chaud. On va voir comment Daigo va s'adapter à cette nouvelle stratégie, justement. Et là, on voit qu'il est beaucoup plus offensif, qu'il se montre, qu'il se livre beaucoup plus. Après, ça se joue sur tout, donc l'ouverture de garde. On va voir s'il a abandonné son jeu de la docket ou pas. C'est ça que j'aimerais bien voir, en fait. Ça m'étonnerait, sincèrement. Et c'est vrai qu'il s'est pris plusieurs sauts gros pieds sur les ados anticipés. Il est complètement dissuadé, là. On va voir comment il va réagir. S'il va tout faire pour récupérer son jeu de la docket. Très bien, très bien, très bien. Le jeu de boule, il est bon. Il casse les dégâts de focus avec. Pour le moment, il entame ce round, comme il a entamé le premier round du dernier set. Très bonne garde de la part d'Umehara, qui décale encore, cross-down pour choper ce coup-ci. Allez, le Kizem, c'est Tatsuma qui reçoit pénible dans le même cas. Magnifique, on se relève, baissé. Du côté d'infiltration, le ex-Adoken cassé par balayette. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Il repart encore avec le démon de Machop. Déchauffé le bardaigo qui ne craque pas parce que là, c'est bon. Il ne faut pas bourrer Dragon. Qu'est-ce qu'il lui fait à la relever ? Adoken juste, Adoken cancelle. Mais c'est sur Alex Adoken qu'il a rencontré ça. C'est encore dans la garde, c'est encore dans la garde. Pourquoi il saute ? Pourquoi a-t-il sauté ? Il s'attendait à une dernière boule, mais non. Pourquoi a-t-il sauté ? Allez, le premier round pro Daigo, tu fais double touche sur cette descente du pied. On voit que c'est très serré. La moindre boule est très risquée. Très bon, décale à la chape. Allez, il moukouminise. Non, il fait 2 LK sans option select. Il y a Téléport qui évite bien ça. Ah voilà, il n'y a pas de Tatsuma qui cross-up. Et là, quand tu fais le 2MK, t'es gratuit. Et c'est la troisième chape qui mange. Overhead ! Avec encore un bon Chakounets dans la garde. Pour assurer quelques dégâts de grattage supplémentaires. Juste pas sauter. Parce que là, c'est Chara Ultra direct dans ses dents. Et le comeback assuré juste après. Restait solide. Comme Daigo sait faire. Ouverture de garde sèche. Mais il est trop loin pour réellement comboter. Du coup, il met balayette. Mais bad timing sur l'Oki-Zem. Daigo le savait, Daigo qui savait qu'il réussit le saut. Mais je pense qu'il a accepté de le prendre. Parce qu'il savait qu'au niveau de distance, l'Oki-Zem serait beaucoup moins efficace que si c'était à l'issue d'un autre knockdown. Et on arrive à 1-1. Et là, on voit que Daigo a clairement l'avantage en niveau stratégie. Avec Kamisama qui souffre surtout sur les mises au sol, en fait. Mais ouais, une mise au sol. Bon, il a rendu son over-head. S'il te plaît, respecte-moi là-dessus. Attention sur l'arplexus. Daigo, on sait qu'il est capable de sortir avec ça. Alors, il a peur de la variète de Goukis. Ça, c'est sale de ramasser ça. Très bon focus. Franchement, celle-ci. Ça, vraiment. Allez, Daisharu sur son petit pied. Il l'a remis. Et il m'y rend la relevé. C'est très beau, ça. Le Hexado Ken qui gagne le combat de boule. Infiltration, je ne suis pas bien. Kamisama qui est un portard en énergie. Il gère beaucoup mieux ses Adokan. Il se relève en dash avant Daigo pour éviter l'ouche vortex du Goukis d'infiltration. Pourquoi Bagropoint ? Pourquoi Bagropoint ? Je ne sais pas pourquoi il a fait Bagropoint. Il s'est peut-être trompé de l'île de touche. Mais encore une fois, pour sauter comme ça sur les boules de Daigo, c'est ultra difficile. C'est carrément difficile. La lecture du jeu d'infiltration est très puissante pour faire ça. Il est réellement très chaud, infiltration. C'est vraiment très bien. Il y a tout un jeu comme ça qui se fait au niveau des boules de Daigo. Et rivaliser avec lui sur ça, c'est très difficile. Évidemment que Daigo ne le sous-estime pas, mais c'est dur. Ça déchoppe, ça déchoppe. Pas là, pas là ! Il y a le gros pied, bas petit pied. Il t'asuma qui est le dragon. Il est encore dans la même configuration que l'ordre de la set. Ça bourre encore ! Il n'a toujours pas compris Daigo qu'il faut qu'il arrête de bourrer sa mère. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la relever Daigo ? Le stun est garanti, ça sent le doigt. Ça sent le doigt. Même s'il a essayé de reset, mais ce n'est pas passé. Avec attention, Maki qui sort d'Aigo. La descente du pied qui touche la buque. Le bandeau mortel. Daigo s'est avancé 2 piches. Ça a touché Kro... C'est très très chaud. 2-1. 2-1 pour infiltration. Et comme on l'a vu, Daigo qui s'est chaud. Alors est-ce qu'il va prendre Youn ? Il réfléchit. Il réfléchit. Non ! Il continue sur... Et encore une fois dans le 2-in-1. Il y a focus d'achat avant punition. Et Daigo qui est en difficulté. Et qui va très probablement bourrer des dragons. Allez ! Voilà ! Gros point. Daishoryou avec l'overhead qui évite de sauter. Encore une fois, une belle choppe de la part de Daigo qui n'option ne sélecte pas sur cette téléport. Et qui se retrouve bêtement dans le coin. Le with punish à la balayette. Avec la bonne garde. Il ne déchoppe pas. Et derrière, c'est quasiment impossible d'éviter ça. Si ! Dragon rien. Dragon rien. Il n'y a pas de mètre. On ne sait pas pourquoi. Il le garde pour faire fort. Peut-être le garder pour faire flir le tube. Je ne sais pas. Mais c'est quand même très très chaud. Il prend la balayette. Il prend la balayette. Daigo. Il engrosse des figures. Décalage arrière-bas. Petit point. C'est magnifique. Ce gros pied d'interception. Il a une gros pied anti-focus à la relever. Et le Chakounes qui va mettre au sol. Il a encore son médecin dans les dents. Là, ça va être dur parce que... Mais pourquoi ? Mais c'est ça ! La garde qui est bonne tout de même. Là, tu vois Daigo doit reculer. Le overhead. C'est tellement chaud. C'est tellement chaud. Il réduit constamment la distance. Regardez comment c'est dur pour Daigo. Mais des boules à cette distance. Des boules à cette distance. Oh là 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 là. C'est ultra difficile pour Daigo. Quel réflexe de la part du joueur coréen et du champion coréen. Champion de dévoi en titre. Champion du monde en titre. Il est sur le point peut-être de s'offrir une balle de match. Daigo qui essaye de tenir bon. Mais ça va être difficile d'ouvrir le joueur coréen qui ne fait absolument pas l'erreur. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Comment il peut le chercher ? Oh ! Il est toujours en dit telle. Il est toujours en dit telle la boule. Et le fait son match qui pourrait éviter la boule. C'est tellement tendu. C'est tellement tendu. Anne-Lé ! Oh ! Mais d'où il saute ? C'est tellement tendu. Pourquoi saute-t-il ? Balle de match pour infiltration. Et Daigo qui était si près. Deux balles de match pour infiltration. Infiltration qui va montrer tout. Son chakra. Il le pousse à un baissé. Ça me rappelle les 25 ans. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Là, ça sent le dragon bourré par Daigo. Sur la revée. Regardez. Non ! Il déchope intelligemment. Il ne gratte pas. Il a pas moyen à Chakounets. Encore bas moyen boule. De MK What Else. De MK What Else. Heureusement qu'il n'a pas sauté en avance sur ce Chakounets. Comment il est en train de revenir dans le match. Juste avec bas moyen boule. Pounaise. Mais cette balayette. La déchope est bonne. Mais Daigo se retrouve toujours dans le coin. Et il hésite à canceller les deux MK tout de même. Avec encore son exagent. Donc il prend. Papi, c'est un gros point. Il y a le dragon. Il est aussi redité à la présent. Sans possibilité de canceller un dragon. Avec le Chakounet. C'est évité par infiltration. En son arrière. Ça va être très très difficile. Il lui faut qu'il recherche absolument. Absolument toute sa barre. Je ne sais même pas comment il peut faire. C'est terminé. Il a extrêmement bien géré du début à la fin. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'était comme les 25 ans. C'était comme à l'Evo. Alors là, ça peut parler. Là, la hiérarchie. Attention. Les rapports qu'il y a entre les deux n'ont pas réellement changé. Daigo qui sort donc de cet Evo. Éliminé par infiltration. Envoyant loser par Tokido. Les gookies qui auront eu raison de lui. C'est chaud. Gamer B contre Aitani. Alors Aitani, je pense que vous le connaissez tous. Guillaume, tu peux me baser l'eau s'il te plaît. Je suis en train de me tuer. Merci. Sous-titrage ST' 501